Secrets de fabrication Nous sommes sur les planches de l'atrium de Chaville, du théâtre de Chaville. La petite Virginie Lemoyne, petite fille, rêvait déjà de planches. Vous vous souvenez de la première fois ? Je suis allée au théâtre. J'ai vécu une chose magnifique. J'étais avec mon frère aîné qui m'avait emmené voir Fèdre. Je devais avoir 7 ans et lui 10 ans. On était allés tous les deux. A l'époque, il y avait peut-être, vous vous en souvenez l'un ou l'autre, le théâtre du Tertre. Oui, c'est lui. Qui a été démoli. Et il y avait une comédienne qui s'appelait Maria Cazès, quelque chose comme ça. Pour moi, elle était aussi connue que Maria Cazares. Mais c'était une autre version. Et j'avais été voir Fèdre. Il m'avait expliqué tout ce qui allait se passer. Je savais que Hippolyte avait un destin terrible. Tragique. Mon Dieu, je regardais ce comédien en disant, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je n'avais pas du tout compris qu'il puisse après se présenter au public pour saluer. Et j'avais été après dans la loge de cette comédienne absolument adorable. Et je lui avais dit, alors moi, j'aimerais bien voir le théâtre pour faire un spectacle de danse. Je ne prenais pas de cours de danse parce que je voulais en faire, mais ma mère ne m'écoutait pas. Et elle m'a dit, mais bien sûr. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Je voudrais un spectacle. Je n'ai pas de tutu, mais j'ai un maillot de bain et des espadrilles. Elle m'a dit, très bien, viens avec ça. Tu te mets la musique. Tu as le théâtre quand tu veux. Simplement, il faut que tu prépares un spectacle. Oui, 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 oui. Quand c'est prêt, tu me le dis. J'étais tellement contente. Et vous l'avez fait ? Mais non, je n'ai jamais été prêt. Je mettais de la musique, je dansais. Après, je ne me souvenais plus de ce que j'avais fait. Je n'avais pu le faire. C'était la révélation, là, à partir de ce moment où vous aviez déjà envie, avant le spectacle ? Alors, ma première, première, première passion, c'était la danse. Je voulais vraiment être danseuse. Et je viens d'un milieu artistique avec une mère peintre et un père architecte. Et très souvent, les parents artistes n'écoutent pas les enfants. Ils ont peur, peut-être. Oui, ou ils sont un peu dans leur monde. Mon frère aîné voulait être pianiste. Donc, il s'est trouvé tout seul une prof de piano qui a téléphoné à maman en disant « Votre fils est à la maison. » Donc, je vais lui donner gratuitement des cours de piano. Donc, maman a arrangé la situation. Du coup, on nous a mis au piano, mon second frère et moi. Et je n'ai jamais pu faire de danse. Donc, ma première, première passion, c'était la danse. Après, je suis allée beaucoup au théâtre. J'aimais beaucoup aller au théâtre. Et c'est mon frère aîné qui m'a fait faire du théâtre. Au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais été voir la puce à l'oreille à la comédie française. Absolument. Avec cette distribution extraordinaire, avec Michel Duchossois. Et en rentrant, je me suis dit, Alain Fédot, je me suis dit « Je vais peut-être faire du théâtre. » Et c'est mon frère aîné qui m'a fait faire du théâtre. Virginie, il y a certainement des personnes qui vous ont guidées, qui ont été des phares, des lumières pour vous dans votre vocation. Oui, quand j'étais petite, on allait au cinéma. Le jeudi, après-midi, j'avais tous les films de Gérard Philippe, qui sortaient avec Gérard Philippe. Jean Marais, c'était magnifique. Bourville, c'est très, 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 très impressionné dans le Bossu. Et puis, Marthe Keller, après, un tout petit peu plus tard. Parce que la Moselle d'Avignon, je l'ai trouvée tellement extraordinaire à tomber par terre de charme. Elle était à tomber par terre. Elle l'est toujours. Elle l'est, extraordinaire. Elle fait une très belle carrière, toujours de comédienne, et aussi de métaise en scène d'opéra. Et Jean Marais, par exemple, vous avez vu l'occasion de travailler avec lui, de le rencontrer ensuite ? Alors, pas de travailler avec lui, mais je l'avais rencontré quand j'étais à Studio Gabriel avec Laurent Gérard. Et on voit arriver Jean Marais pour du vent dans les branches de sa safra. Il était fatigué. On sentait que c'était un homme qui prenait sur lui pour venir faire de la promo, tout ça. Et il était un peu dans son monde. Michel Ducard nous dit, est-ce que vous les connaissez ? Bien sûr, il ne nous connaissait pas. Donc, on s'amusait à détourner les images d'actualité. On s'était dit, Jean Marais, il faut qu'on se soigne. Donc, on avait fait Alain Juppé au salon du slip. Voilà. Et donc, il y avait un petit retour. La table était transparente. Donc, il chausse ses lunettes, il regarde. Et il entendait, je crois, pas très bien. Donc, il voit des images avec Alain Juppé. Il pense que c'est Alain Juppé qui parle. Il n'entend pas les bêtises qu'on dit. Et retour plateau, on aurait dû passer à autre chose. Je ne sais pas pourquoi, Michel Ducard lui demande ce qu'il en pense. Et il était un peu emprunté. Il a eu cette réponse magnifique. Il a dit, eh bien, moi, je trouve que Laurent et Virginie sont très... Voilà. Et après, avec Laurent, on s'est dit, on va le mettre dans notre dossier de presse. Ils sont très... Ah oui, il a été très fort. Oui. Alors, la petite fille, elle est allée voir Fèdre. Mais je suppose que les choses n'ont pas été linéaires jusqu'à l'adolescence, jusqu'après l'adolescence. Il y a eu des moments où vous vous êtes dit, je ne ferai jamais ce métier ? Ou est-ce que c'était vraiment le phare au bout de la route ? Je ferai ce métier, je ferai ce métier ? Alors, comédienne, je ne l'envisageais pas. Enfant, mon frère aîné montait beaucoup, beaucoup de tragédies. On était priés de jouer dedans. Donc, ce n'était pas très drôle avec mon confrère. Et puis, je voulais vraiment être danseuse. Puis après, j'ai compris que je ne ferai jamais de danse. Puis après, c'est trop tard. Quand on a 12 ans, on ne peut pas être... Vous faisiez de la danse classique ? Je voulais, oui. Vous ne l'avez pas fait du tout, en fait ? Non, après, j'ai fait de la barre au sol. J'ai fait des choses que je n'ai plus adulte. Je me suis fait plaisir, mais c'était trop tard. Et puis, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire. J'avais envie d'une vie de rigolote, quoi. Je m'étais faite la promesse solennelle que ma vie serait ludique. C'est joli. C'est joli. Moi, je pense à ce livre de Pontalis, ce magnifique romancier et psychanalyste, qui a écrit un livre qui s'appelle L'amour des commencements. Et j'avais envie que vous parliez des premières fois, des premières lectures, ou premiers disques, ou premières musiques, des émotions qui vous ont bercées, qui vous ont portées. Alors, on est allé... Les premières fois, mon frère aîné nous a élevés. Il s'est beaucoup occupé de nous. Il nous a emmenés au théâtre. On est allé voir des classiques avec lui. Il m'a fait lire. Je me souviens d'un très grand choc. C'était pour mes 17 ans. Il avait donné des cours de piano. Il avait fait des économies. Et il m'avait emmené voir Porgy & Bess. Ça, c'était un grand choc. C'était extraordinaire. Et en lecture ? En lecture, je pense que c'est le temps d'un soupir, le livre d'Anne-Philippe. Je venais perdre ma mère. Je ne sais pas comment ce livre m'est tombé. Je l'avais 10 ans et demi. J'étais jeune pour le lire. Mais il m'avait vraiment, vraiment, vraiment parlé. Notamment... D'ailleurs, c'est drôle, j'ai lu le dernier Hiver du Cid, Jérôme Garcin. Il parle de cette phrase magnifique de Gérard Philippe qui dit... Alors, je restitue très maladroitement sa phrase. Il dit qu'on ne peut juger d'une vie que lorsqu'on est arrivé au bout, lorsque les choses sont avérées. Tant qu'on n'est pas au bout, en tout cas d'une expérience, on ne peut pas la nimber d'aucune émotion. Parce qu'on ne sait pas. Et ça m'avait... Cette pensée d'Anne-Philippe dans le temps d'un soupir a bercé toute ma vie. Votre frère a été essentiel et l'est toujours dans votre vie. Oui, oui. Et vous parliez avec lui beaucoup. Il organisait plein de choses pour vous. Mais vous lui parliez de tous vos rêves, de tous vos doutes. C'était vraiment votre confident permanent. Oui, on parlait beaucoup, beaucoup à la maison. Et puis, c'est lui qui m'a emmenée un soir à la comédie française voir la puce à l'oreille. Et c'est à lui, le lendemain matin, j'avais 18 ans. Et à qui j'ai dit, j'aimerais bien faire du théâtre. En fait, il donnait des cours d'orgue à Alain Fédo. Ah oui ? Voilà. Et donc, Alain Fédo nous avait reçus très gentiment dans sa loge. C'est extraordinaire. Alain, c'est le petit-fils. Oui, absolument. Le devant de Jean Fédo. Et il nous avait fait visiter sa loge. Il nous avait montré les couloirs, les ascenseurs de la comédie française qui étaient parfois particuliers parce qu'il fallait qu'ils contiennent le volume d'une robe à crinoline. Et ensuite, il était venu dîner à la maison. Il nous avait raconté le fonctionnement de la comédie française qui, Dieu sait, est drastique. Mais ça m'avait fait rêver. Et donc, le lendemain, cette soirée a déclenché toute ma vie. Et c'est drôle parce que, des années plus tard, Michel Duchosso était venu aussi à la télévision. Je l'ai rencontré et on a parlé de ça. Et il m'avait dit, je suis touchée de savoir que vous êtes venu voir La puce à l'oreille. Et que le lendemain, vous avez décidé de faire du théâtre. Et qu'aujourd'hui, vous soyez comédienne. Ça l'avait touchée. Vous avez vu des périodes difficiles, de doutes, de renoncements ? Le renoncement, non. De doutes, oui, tout le temps. Et toujours, évidemment. Je pense que l'un et l'autre, vous qui êtes directeur, qui dirigez une énorme salle, et Pierre-Olivier aussi, qui est entre autres comédien, qui fait beaucoup de choses, auteur. On est tous, tous les trois, habités par le doute. Le doute, il est absolument nécessaire. En tout cas, parce qu'il nous fait appréhender les choses de différentes façons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les parents à qui les enfants disent, je veux faire de la danse, je veux chanter, je veux faire du théâtre, je veux faire du football. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'ait pas justement cette... Non pas ce doute, c'est normal de l'avoir, mais combien de carrières, combien de personnes ne se remettent jamais de leur enfance à cause de ça ? On connaît tous des personnes qui ont été bridées, qui n'ont pas pu... Vous, vous avez surmonté ça. Oui, mais ça me donnait d'autant plus envie, quoi. Parce que je me disais, à l'intérieur de moi, je suis dans un état éphémère d'enfant, qui ne va pas durer. Plus tard, je serai adulte, donc je n'aurai de compte à ne rendre qu'à moi-même. Donc je ferai ce que je veux. Donc je me disais, allez, c'est ça, je ne peux pas faire ci, mais plus tard, je le ferai. Oui, vous verrez plus tard. Vous étiez vraiment dans l'anticipation, alors que les enfants sont souvent dans l'immédiateté. Vous vous disiez, ok. J'avais parfaitement conscience du fait que c'est un état éphémère, l'enfance. C'est bien, c'est assez rare d'avoir cette confiance. Vous avez une lucidité très tôt, en fait. Alors je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je m'en mis en poids, en tout cas, à être lucide. Et ça aide beaucoup. En tout cas, ce que je perçois, moi, la définition que j'ai de la lucidité, j'essaye d'y correspondre. Et en fait, ça aide énormément à comprendre beaucoup, beaucoup de choses. À ne pas se préfigurer les choses, à ne pas se dire, « Voilà, je pense que ma place est là, il faut que j'aille là. » Non. À se dire, j'aimerais. Allons-y et voyons. Alors après, l'adolescence, le bac, j'imagine, etc. Les premières expériences vraiment professionnelles sont venues comment ? Vous avez fait plein de castings ? C'est venu à vous tout seul ? Non. Alors, la première expérience professionnelle était magnifique. C'était à l'époque, dans les années 80, il y avait des fêtes gays à Paris. C'était très, très, très joyeux. Comme mes deux frères sont homosexuels, on y allait. C'était ouvert à tous. Oui, Sainte-Anne, dans ce quartier. Oui, je ne sais pas si on parlait des glaces, il y avait la mutualité, tout ça. Tout le monde était bienvenu. Il y avait beaucoup de filles aussi qui venaient en couple. Et puis, des garçons hétéros, des filles hétéros. Tout le monde venait et on fêtait ça tous ensemble. C'était très, très, très joyeux. On adorait ça. Et il y avait une soirée à la mutualité, la première grande fête gays à Paris. On doit être en 82. avec Juliette Gréco. Et c'était un de mes amis qui, très cher, qui est resté dans ma vie, un de mes amis les plus proches, qui était en charge de l'organisation de la soirée. Et donc, il a eu l'idée de faire la première partie. Donc, il m'a dit, écoute, tu ne veux pas qu'on le fasse ensemble ? Oui, donc j'ai écrit des chansons. J'ai fait signe à une copine qui était chanteuse d'opéra pour qu'elle chante avec moi parce que je ne chantais pas très bien. Mon frère René a fait les musiques et tous les quatre, on s'appelait les Ginettes. Et on s'est produit. C'est ma Ginette. Voilà, c'est mon premier. Et j'ai été tellement heureuse sur scène que j'avais l'impression physiquement que j'allais m'envoler. Ça, c'est la première émotion vraiment professionnelle. Et immédiatement, ça a mis le pied à l'étrier de l'artiste ? Alors après, on a tourné un peu avec les Ginettes. On a fait le Festival Édimbourg. Après, j'ai travaillé dans un petit piano-bar qui s'appelait le Piano Zingue, qui était aussi un lieu gay, mais ouvert à tous. Il y avait une revue qui s'appelait Le Petit Futé qui avait dit c'est le lieu gay où on peut venir avec sa grand-mère. C'est vraiment ça. Et donc, il voulait... C'était trois bars minuscules les uns dessous des autres. C'était lui, dans le Marais ? Dans le Marais, rue des Blanc-Manteau. Et le patron qui s'appelait Jürgen, avec qui je suis toujours amie, voulait que des filles... absolument, parce que lui, il était... Il y avait beaucoup de garçons gays, homos, qui travaillaient dans ce bar, mais il dit qu'il faut aussi que les filles, les lesbiennes, se sentent à l'aise. Donc, je veux que des filles travaillent là. Et puis, je veux que ce soit aussi ouvert aux hétéros, à qui veut. Donc, on va mettre des barmans, garçons, filles, homos ou hétéros. Ce n'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Le principe du lieu, c'est que qui voulait chanter. Donc, il fallait que tous les employés chantent. Bon, bien sûr, je ne chantais pas, mais je faisais des sketchs. Et l'idée de... Vous vous souvenez de vos premiers sketchs ? Les premiers textes que vous avez écrits ? Oui, oui, j'avais écrit... Je devais être influencée par Sylvie Jolie. J'ai dû écrire l'histoire d'une vendeuse. Après, j'avais écrit des contes de fées. J'avais écrit La Blonde Asse de Singapour, je me souviens. La Blonde Asse de Singapour. C'était une histoire d'aventure. J'avais parodié le français. Je racontais tout ce qui lui est arrivé dans un langage que j'avais inventé. Et voilà, puis petit à petit, j'ai eu assez de matière pour faire un spectacle. Et Jürgen m'a dit, tu vas faire un spectacle au piano-zingue. Donc, on a ouvert le bar. Ça ouvrait à 22h. On l'a ouvert vers 19h. On a agrandi la scène un peu. Et puis, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, l'histoire a été assez drôle. Parce que je me suis dit, je ne peux absolument pas faire ce métier sans agent. Il faut que j'ai un agent. Donc, j'ai appelé les agents en disant, bonjour. Bien sûr, personne ne m'attendait pour ce métier. Et un jour, je tombe sur un agent qui avait une femme qui était vraiment intéressée à moi. J'avais 23-24 ans. Elle me pose des tas de questions. C'est ma couleur de cheveux, ma taille, tout ça. Et elle me dit, vous pouvez m'intéresser. Est-ce que je peux vous voir ? Vous vous produisez quelque part ? Oui, oui, oui. Et j'allais passer une audition pour les Blancs Manteau. Pour jouer au Blancs Manteau. Donc, je lui parle de cette audition. À 14h, un mardi. Je trouve Blancs Manteau vraiment impromptu. Je vais venir. Donc, j'auditionne. Mais je me suis dit, ils auditionnent tellement de spectacles. Ils devaient auditionner 200 par an. Ils en prenaient trois. J'auditionne juste pour avoir cet agent. Et cette femme n'est jamais venue. Et Blancs Manteau m'ont programmé le spectacle. Et puis après, j'ai appris qu'en fait, c'était un agent qui faisait des films un peu érotiques. C'est pour ça qu'elle était éventuellement prête à venir me voir. Mais elle n'est jamais venue. Donc, j'ai été prise au Blancs Manteau. Et après, la télévision a commencé. C'était Jacques Martin, le premier ? Alors, oui, tout à fait. En fait, grâce au Blancs Manteau, j'ai eu un très joli dossier de presse. J'ai eu la chance d'avoir... Et puis, un jour, j'ai écouté France Inter, le vrai faux journal de Claude Villers. Je me suis dit, tiens, je vais lui écrire. J'étais chez moi en pyjama et Claude le raconte dans son livre. Et j'ai mis un imperméable. Je faisais beaucoup de choses en pyjama à l'époque. Je suis allée à la poste et j'ai envoyé une lettre à Claude Villers avec un petit dossier de presse qui était assez fourni. Parce que finalement, à l'époque, les journalistes se déplaçaient facilement. Et puis, ils étaient assez indulgents. Donc, j'avais un dossier de presse qui tenait à peu près la route. Et il n'avait pas envie de chercher 150 candidates. Et donc, il m'a dit qu'il y avait un tas de lettres. Et la mienne est arrivée en dernier. Elle était sur le dessus. Il a pris ma lettre, il l'a ouverte. Il m'a appelée. Et j'ai fait un essai en direct sur France Inter. Et j'ai démarré comme ça. Vous croyez à la chance, Virginie ? Ah oui. C'est quoi la chance pour vous ? Être au bon endroit, au bon moment. Et c'est une question de circonstances. Depuis le début de notre conversation, j'ai l'impression que les choses se sont faites progressivement, harmonieusement, inéluctablement. Il n'y a pas eu des périodes de rupture comme ça arrive dans certaines carrières ? Jamais. Naturellement, ça, c'est vrai ? Oui. J'ai eu beaucoup de chance. Et puis après, je pense que je suis un peu dans le même cas de figure que Pierre-Olivier. C'est-à-dire qu'on a comme particularité l'un à l'autre d'écrire. J'allais en parler, non pas pour parler de moi, mais pour parler de vous, Virginie. En fait, on a l'impression que l'écriture s'est imposée à vous presque naturellement, naturellement très tôt. Très tôt, oui. Avant même peut-être même de jouer. Oui, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit des bêtises, etc. Donc, c'est pour ça que j'avais pu faire écrire des chansons et des sketchs pour faire la première partie du Lé de Gréco. Et je suis rentrée aussi sur France Inter parce que j'avais une facilité pour écrire énormément de textes très vite. Et en fait, quand on n'a pas de travail, on ne se pose même pas la question. On se dit, ah, tiens, j'ai une période de livre, donc je vais écrire. Je vais pouvoir m'écrire un spectacle, je vais pouvoir écrire une pièce. Ce qui fait qu'on n'a jamais cette sensation d'attendre. On est toujours en mouvement grâce à l'écriture. Enfin, je pense. Dans vos fameux petits carnets, toujours, vous êtes très petits carnets, je crois. Oui, alors là, maintenant, j'ai un gros carnet. Vous gardez tout ça ? Après, je les garde, oui. Par exemple, quand j'ai écrit Diva Sarcelles, voilà, c'est une rencontre extraordinaire dans ma vie. Ça bouleversait ma vie. Je vais dans une toute petite salle qui s'appelait l'Atelier Théâtre de Montmartre, qui était tenue par Michel Tolmer, qu'on connaissait avec les castings. Et en fait, elle s'est installée dans ce qui avait été un restaurant africain. Elle avait mis des bancs, un bout de scène avec un rideau qui tenait avec un filet en plastique. Ça faisait ça. J'y vais. Mais j'y vais, je paye ma place avec une copine, mais même pas pour... Je ne sais pas ce que j'allais voir. J'allais pour soutenir le lieu, pour soutenir Michel qui venait d'ouvrir. Et je m'installe dans la salle. Et mon ami me dit, c'est drôle, on ne sait même pas ce qu'on va voir. Je lui dis, mais ça n'a aucune importance. On est là pour soutenir le lieu, on va voir. Bon, j'ai vu un spectacle musical avec de l'accordéon, les gens qui chantaient. Et tout d'un coup, j'ai vu arriver sur scène un monument. Une femme, je me suis rendu compte tout de suite qu'elle était soprano. Elle chantait extraordinairement. Elle était folle, une folie incroyable. Je me suis dit, mais c'est drôlissime, complètement dingue. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une femme aussi inspirée. Je l'ai attendue à la sortie. Je lui dis, mais vous êtes qui ? Elle me dit, je m'appelle Brigitte Ford. Je lui dis, mais vous venez d'où ? Comment ça se fait que je vous découvre dans une salle devant 30 personnes ? Et elle me dit, mais c'est une question de réseau. Voilà, j'ai fait beaucoup de théâtre subventionné. J'ai été longtemps à l'épée de bois. On a monté ce spectacle que vous avez vu ce soir depuis 30 ans. On a fait le tour du monde. Et puis finalement, maintenant, on ne fait plus que ça. Je n'ai pas de... Elle avait à l'époque 58 ans. Je n'ai pas accès à... Je lui dis, je ne peux pas en rester là. Je ne peux pas rester comme ça. Je lui dis, écoutez, il faut qu'on se revoie. Non, il faut qu'on se revoie. Donc, on échange notre numéro de téléphone. Je retourne la voir. Et j'allais partir dix jours au Japon. Et je l'appelle. Et je lui dis, écoutez, Brigitte, j'ai une idée de pièce. Quand on dit l'ensemble, je dis, voilà, j'ai une idée de pièce. Je n'ai pas le temps d'écrire. C'est une diva qui est enfermée dans sa cuisine. Qui est en disgrâce avec la réalité. Et puis, elle réinvente sa vie. Elle a l'impression qu'elle est au théâtre. Pour elle, elle est au théâtre. Alors qu'en fait, on est dans sa cuisine. Est-ce que vous voulez l'écrire ? Elle me dit, mais je n'écris pas. Ah bon, il n'y a personne autour de vous ? Non. Et finalement, je m'apprête à partir au Japon dix jours. Et je l'appelle en lui disant, Brigitte, est-ce que vous me permettez de vous écrire une pièce ? Je me dis, oui. Je dis, bon, écoutez, je pars dix jours. Je vous promets, quand je reviens, j'ai écrit la pièce. Donc, je pars. Quatorze heures d'avion. Je me suis dit, je ne réfléchis pas. Quatorze heures, j'écris, j'écris, j'écris. Et comme j'ai beaucoup, beaucoup voyagé au Japon, à chaque fois que je prenais le train, etc., j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Je fais le voyage de retour, à nouveau quatorze heures, et je finis. Et donc, je l'appelle, je lui dis, voilà, j'ai fini la pièce. Mais il faut que je vous la lise, parce que c'est illisible, c'est tout écrit à la main. Ah bon, d'accord, très bien. Je lui dis, est-ce que vous voulez venir ? J'habite en face du parc des buts de Chaumont, d'accord. Ben, rendez-vous est pris, et on se met toutes les deux au soleil, et je lui lis la pièce. Et par trois fois, des petits moineaux, on fait des petits cacas sur mon texte, et on s'est dit, ça va nous porter chance. C'est bon signe, le langage des oiseaux, c'est très important. Le langage des oiseaux. Et voilà, j'ai reçu des petites, de toutes petites déjections de tous petits oiseaux. J'ai essuyé avec des kleenex, et puis elle m'a dit, ben oui. En même temps, je la mettais à toutes les sauces. Elle m'a dit, oui. Je lui ai dit, vous vous tentez de le jouer, vous voulez bien ? Oui. Et donc, on est partis. Alors après, j'ai constitué une équipe, j'ai demandé à une amie d'être assistante à la mise en scène. Je lui ai lu la pièce, elle me dit, bon, écoute Virginie, on va considérer que c'est un premier jet. C'est pas tout à fait abouti. Et donc, j'en ai fait huit versions entre ce moment-là. Il y a eu huit versions de la diva ? Et la diva, c'est combien de représentations ? Ah là là, je sais pas, ça a été, ouais. On a joué pendant dix ans, je sais pas, on a dû jouer 500 fois. Je voudrais revenir sur, pas revenir, on y va, vers ce compagnonnage avec Jacques Martin et Laurent Gérard. Ça a été un tournant dans votre vie artistique. Comment ça se passait et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Et enrichi, évidemment, ça a dû enrichir votre écriture. La technique aussi de comédien, parce qu'on va aller très vite, il faut écrire vite. Il y a eu Laurent Ruquier aussi. Évidemment, Laurent Ruquier. C'est quand même un beau trio. Dans l'ordre, je rentre, je fais partie de l'équipe du Vrai Faux Journal, je rencontre Laurent Ruquier. Laurent Ruquier me dit, Jacques Martin cherche une fille, il faut écrire, d'accord, il faut improviser, pas de soucis, il faut chanter. C'est compliqué. Encore. Il me dit, écoute, je vais parler de toi, il t'attend, c'est vraiment grâce à Laurent Ruquier. Donc, je rencontre Jacques Martin. J'ai assez impressionné de rencontrer Jacques Martin. Et il se trouve, c'est incroyable, la vie, ça ne tient à rien. Sur son bureau, il y avait un livre, une biographie d'André Frédéric. Et j'adore André Frédéric. Et je lui dis, oh, j'adore cet homme. Il me dit, mais vous connaissez André Frédéric ? Je lui dis, oui, vous êtes engagé. Mais Jacques Martin était extrêmement cultivé. Et je ne suis pas surpris. C'était une forme de test. C'était une coïncidence. Parce qu'il n'était pas facile non plus. Non, mais avec moi, je n'ai jamais eu l'ombre d'un souci avec Jacques Martin. Jamais, jamais, jamais. Comment ça se passait, le travail ? Alors, c'était dingue. Alors, il fallait proposer des tas d'idais, des tas d'idées. Donc, premier rendez-vous, mardi après-midi. Donc, on déjeunait avec Laurent Ruquier et Jacques Ramad. On se donnait un petit peu nos idées. Mardi après-midi, il arrivait. Et on lui expliquait ce qu'on envisageait comme sketch sur l'actualité, etc. Oui, non, etc. Il fallait écrire des chansons. Très bien. Le lendemain, il fallait arriver avec les versions définitives de tout ce qu'on avait prévu. Donc, on travaillait vite. Et le jeudi, c'était l'enregistrement. Donc, c'était surréaliste avec Jacques Martin. Mais avec du stress ou au contraire, c'était euphorique ? Non, c'était drôle. C'était drôle. Alors, parfois, il hurlait. Mais moi, il ne me faisait pas peur du tout. Il ne m'impressionnait pas du tout. Je l'aimais beaucoup. Et je lui disais, merde, quand il fallait, mais qu'à lui, tout seul, dans l'oreille. Pas en public ? Jamais. Et très peu en même temps. Mais parfois, il fallait. C'était de l'angoisse. Il était très angoissé. Oui, il était très angoissé. Et puis, il testait beaucoup les gens. Il ne fallait pas se laisser marcher sur les pieds. L'avez-vous ? Alors, ça se passait très bien. À qui ne se laisser pas marcher sur les pieds ? Et c'était un homme absolument extraordinaire d'une culture. Musicale. Oui, tout. Et littéraire. Il aurait rêvé de faire de la danse. Il disait toujours ça. Et de l'opéra. Chef d'orchestre aussi. Il voulait être auteur aussi. Il aurait voulu être Antonin Artaud. Il lisait beaucoup le journal Antonin Artaud. Il était aussi passionné par Jean Genet. Il était absolument extraordinaire. C'était un homme extraordinaire. En fait, l'écriture, pour vous, c'est un peu... Bon, les danseurs font de la barre toute la journée. Les musiciens des gammes. Vos gammes et votre barre, c'est l'écriture, vous, en fait ? J'écris beaucoup. J'écris tout le temps. C'est une phase de vous qui est moins connue ? Parce qu'on vous considère toujours comme quelqu'un de forcément gay ou drôle, etc. Mais les gens ne savent pas forcément que vous êtes imprégnée par l'écriture, de toutes ces formes. Oui, mais je suis à une nature très joyeuse. Mais comme tout le monde, comme tout un chacun, j'ai une vie qui est tout à fait ordinaire avec des jours difficiles, des moments douloureux. Et puis, beaucoup, beaucoup de moments heureux. J'ai l'impression que les mots M-O-T-S vous portent. Oui, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. À conjurer les M-A-U-X. Oui, oui, beaucoup. Les mots contre les mots. Oui, absolument. C'est très juste, ça m'aide beaucoup. Et quand vous créez, vous avez des périodes de révélations soudaines, de ruptures soudaines, où est-ce que les choses comme votre vie se font progressivement, comme une espèce de maïotique ? Ça se passe comment ? Quand vous écrivez, vous êtes en pyjama, vous disiez, vous êtes debout, vous êtes comme Flaubert avec un gueuloir. Ça se passe comment ? En fait, j'ai besoin que tout soit tout à fait rangé dans la maison et que tout soit fait. Donc, la première chose que je fais, je ne m'en cache pas, c'est un grand talent que j'ai, c'est faire le ménage. C'est bon à savoir. C'est une compension. Et donc, c'est très important pour moi. Le matin, c'est une heure, une heure et demie de ménage. Oui, oui, tous les jours. J'en profite aussi, je travaille un peu ma voix comme ça. Et puis, je réfléchis. Il faut que tout soit en ordre pour que je puisse commencer à écrire. D'accord. Et puis, j'ai un petit lustre en bois avec mon cahier comme ça. Et puis, j'écris beaucoup à la main. On n'est pas loin du gueuloir de Flaubert. Oui, c'est vrai. J'écris beaucoup à la main au départ. Ah oui. Il y a beaucoup de ratures, de déchets ou c'est tout naturel ? Non, je fais des versions et des versions et des versions que je réécris et que je rentre dans mon ordinateur au dernier moment. Et qui finissent en boule des fois parce que ça ne va pas. Non, je le garde sur mon cahier parce qu'après, on a notre cheminement de pensée. C'est drôle. Et comment ça s'est passé ? Parce qu'on en a très peu parlé du compagnonnage artistique avec Laurent Gérard. Comment vous travaillez avec lui ? Alors, Laurent, il écrit aussi. Il est écrit. Il est très, très, très véloce. Ça va très, très vite. Il n'est même pas talentueux. Il est simplement doué. C'est un don extraordinaire. Donc, nous, le matin, on lisait la presse. Et puis, on arrivait toujours à envisager de faire passer le journal dans un sablier qui transformait les choses en sketch. On était souvent assez d'accord. Et on écrivait à deux mains. Et puis, il est très, très, très enthousiaste. C'était très bon public. Oui, oui, il arrive bien. C'était facile de travailler avec lui. Et puis, c'était forcément irrégulier parce que c'était un exercice quotidien. Et quand les choses se passaient moins bien, il s'est tout à fait bien consolé. Il m'a toujours consolé, Laurent. Il m'a vraiment parfois sauvé la vie aussi. Une vraie bienveillance. Une vraie bienveillance chez lui. Lui, il était essentiellement connu en imitateur. Mais vous avez donné un peu aussi dans l'imitation. Il y a l'imitation un peu d'Anne Sinclair qui est célèbre. Je t'ai briefé par Laurent. Mais ce n'était pas votre truc. C'était Koutel. Je ne sais pas du tout imiter. Parce que Laurent, ferme les yeux, on entend vraiment la personne. Moi, ce n'est pas le cas. C'est une recréation. Mais c'est Laurent qui m'aidait aussi. Mais c'était comme une comédienne qui incarnait un rôle. Si on me demande de jouer Anne Sinclair, je le jouerais comme ça. Mais c'est pas... C'est une petite fantaisie. Oui, c'est ça. C'était très, très limité. Ça n'a rien à voir avec le don de Laurent. Lui, il a même un problème... Enfin, une qualité, je crois, organique qui fait qu'il a la capacité, grâce à ses cordes vocales, d'imiter aussi bien les personnes. Oui, c'est ça. En fait, a priori, il y avait un reportage fait sur la voix. Et en fait, tous les imitateurs ont une... Pas un dérèglement, mais leurs cordes vocales ne sont pas du tout symétriques. Il y en a une petite, une grande, une grosse, une fine. Enfin, ça ne s'accorde pas. Et ça leur permet d'avoir mille voix. Ils ont tous ça. Vous, vous n'avez pas ça. Je ne pense pas. Vous avez d'autres talents, mais pas celui-là. Voilà. Pour le ménage, par exemple. Mais je ne sais pas. Et alors après, au niveau du... Vous avez fait un premier... Enfin, plusieurs one-man shows, one-woman shows. Comment ça s'est passé ? La première, vous vous êtes retrouvée toute seule en scène face à un public. J'ai eu tellement peur que j'ai eu l'impression de rêver tout le spectacle. J'ai eu horriblement peur. Je pense que c'est un exercice qui ne me va pas du tout. C'est drôle d'avoir dit ça, parce que vous en avez fait tellement. Oui, j'en ai fait trois. Ça m'a permis de me faire connaître. Mais moi, j'aime... Partager. Partager, oui. J'aime l'aventure théâtrale. Tout ce qui procède de l'aventure théâtrale. Les répétitions, rencontrer des gens, les nouveaux comédiens, les lectures, les voir jouer, les voir travailler, la pause, on prend tous un café ensemble, on se raconte nos vies. Les voyages ensemble, le fait d'attendre tous ensemble derrière le rideau. On entend la salle bruiser, après le débrief. C'est très, très, c'est très joyeux. C'est ça. J'aime, j'aime ça. Cet amour du public. Jane Birkin m'avait raconté sur cette scène qu'elle jouait avec Pierre Dux, une magnifique pièce. Et Pierre Dux, derrière le rideau, l'emmenait chaque soir. Il lui disait, regarde, comme on les aime. Il entendait la rumeur des spectateurs. Et c'est vrai qu'on ne peut faire ce métier bien que si on aime ce spectateur. Ah oui, ça, c'est très, très important. Et d'avoir la conscience du fait que les gens se sont déplacés. C'est extraordinaire. La confiance, la confiance absolue du public, mais dans les comédiens. Ils payent leur place, ils se déplacent, ils viennent. C'est extraordinaire. C'est pour ça que vous êtes une des rares, peut-être presque une des seules, à accueillir le public. Alors vous le faites à Avignon. Je sais si le festival d'Avignon, ça tient une place importante dans votre vie. Mais vous le faites à Paris aussi. Vous accueillez les spectateurs. Ça vous paraît tout naturel, mais c'est très rare. Ah oui. Mais quand je peux, je le fais toujours, oui. Oui, toujours. Simplement, je fais très attention à ce que les gens soient toujours bien accueillis dans une salle. Et parfois, à Avignon, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui peste parce que ce n'est pas la place qu'il voulait. Ça va tellement vite. Ou il fait trop chaud, ou il fait trop froid. Et d'être dans la salle aussi, ça m'a permis parfois de pouvoir intervenir, d'aller voir une personne qui était tout à fait contrariée, qui pestait. On lui demande ce qui se passe, etc. De pouvoir aussi résoudre le problème et de faire en sorte que la personne, après, passe une très bonne soirée. Et c'est important. Et vous êtes là à la sortie aussi. Oui, quand je peux aussi. Pour dire au revoir aux gens. Et puis... Pour écouter. Pour écouter ce que les gens disent. Les émotions. C'est très impressionnant d'être là à la sortie parce que je ne veux pas que les gens se sentent obligés. Et puis parfois, on les voit sortir dans tous les états. Alors, parfois, ils sont sombres, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas aimé aussi parce que ça a réveillé les choses chez eux. C'est très ingrat de faire la sortie. Avignon, c'est vraiment le moment phare de votre année ? J'adore, j'adore Avignon. Ou le moi. Oui, je suis addict. Alors, Dieu sait qu'il fait chaud. Dieu sait qu'on souffre même physiquement. On est plus ou moins content d'une représentation, etc. Moi, je voudrais revenir sur un auteur que vous avez défendu et que, personnellement, nous adorons. C'est Irene Nemirovski. Il y a eu une rencontre. Il y a eu une vraie rencontre entre vous et sa famille. J'aimerais que vous nous parliez de cette rencontre avec cette auteur et ses filles, je crois, ou sa fille. Sa fille de Nice. En fait, je lis beaucoup. Donc, j'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt les prix littéraires. Et en principe, les prix littéraires, on connaît les auteurs. Et là, j'entends parler de prix Renaudot, Irene Nemirovski. Je ne connais pas ce nom. Ça attire mon attention. Et en fait, c'est un prix remis à titre posthume parce que l'auteur est mort en 1942. Et j'entends parler de la vie de cette auteure. J'entends le fait qu'elle était d'origine russe, qu'elle est arrivée très vite en France, qu'on ne lui a jamais donné la nationalité, qu'elle a fait rayonner la culture française dans le monde entier. Et qu'elle a été déportée, elle est morte en déportation. Je dis, cette vie, ça me bouleverse. Donc, je me dis, il faut que je découvre cet auteur. Et je vais à la FNAC, acheter suite française. Je vois que l'ouvrage est volumineux. Je me dis, bon, je vais commencer par Le Bal. Le Bal, qui est une nouvelle. Qui est une nouvelle, voilà. Et donc, je suis éblouie partout. Par la langue, par l'écriture, par l'inspiration, l'inspiration un peu russe, par le drame qui côtoie tout le temps la comédie. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. Et donc, je lis Sud-Française, je lis David Goldberg, je lis l'intégralité de l'œuvre avec un plaisir infini, sans cesse renouvelé. Et du coup, c'est vrai que je développe une passion pour cet auteur. Je veux tout savoir, tout comprendre. Donc, je commence à lire tout ce qui est sorti sur la famille, etc. Et puis, j'ai eu l'idée un jour d'adapter Le Bal au théâtre. Et je rencontre Denise Epstein, qui est la fille aînée d'Irene Emirovski. D'ailleurs, j'ai écrit un texte sur cette rencontre. C'est une des rencontres de ma vie aussi. Et je me rends tremblant au rendez-vous rue des Saint-Père, dans un petit hôtel où elle séjournait. En même temps, j'avais demandé à la rencontrer parce que je voulais lui lire Le Bal pour avoir les droits. Je me suis dit, c'est plus autant lui lire. Et elle avait accepté, c'était extraordinaire. Et il y a une amitié extraordinaire entre nous qui s'est prolongée avec ses enfants. Et d'ailleurs, avec Hervé. Hervé, très gentiment, avait programmé Le Bal avec une soirée avec les comédiens qui étaient restés sur scène. Et le petit-fils, le fils de Denise. Et puis, le biographe. On a un peu l'impression pour vous qu'il y a eu un avant et après, Irène Emirovski. Ah oui, je pense, oui. Il y a Avignon, il y a Irène Emirovski. Vous êtes capable de passion à long terme comme ça. Et après, contrairement à beaucoup de personnes, vous gardez ça en vous. Vous ne passez pas d'un auteur à l'autre ou d'une amitié à une autre. Vous êtes extrêmement fidèle à vos passions. Oui, c'est vrai que je suis très, très fidèle à Irène Emirovski parce qu'il y a deux choses. D'abord, son écriture se prête formidablement à l'exercice oral. Par exemple, le biographe m'a dit, mais tu sais, celui de Française, c'est drôle. Je dis, ah bon, mais tu vas voir. On avait fait des lectures à la SACD et les gens riaient. Et là, je vois et Tempête en juin, qui est la première partie de Française, et la deuxième partie d'Olce. Quand on est monté au théâtre, les gens riaient aussi. Parfois, les gens riaient beaucoup. Et ça, c'est extraordinaire. Elle a vraiment cette écriture russe qui est proche de Tchekov. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Le drame côtoie tout le temps la comédie. Il y a des personnages extrêmement typés, extrêmement bien révélés, écrits. Il y a des personnages très hauts en couleur et qui ont tous des principes de paradoxe. Pour les comédiens, c'est magnifique parce qu'il y a un univers intérieur à explorer qui est énorme. Et puis, dans Sud française, en fait, les personnages qu'elle observait, elle les couchait sur papier sans aucune concession. Elle avait la prescience quand même que cet ouvrage serait connu à titre posthume. Ah oui ? Oui. Et puis, il y a une deuxième chose avec Irène Mirowski, c'est qu'elle fait vraiment la part belle aux femmes. Et que ça offre aussi des pièces avec des rôles extraordinaires pour les femmes. Donc, c'est une française avec quatre femmes et deux hommes. Voilà, je trouve que j'ai plaisir aussi à offrir des beaux rôles aux femmes. Il y a un peu d'Irène Mirowski en vous aussi parce que vous observez énormément, vous faites la part belle aux femmes. Vous êtes aussi extrêmement exigeante dans le travail. Je sais que vous êtes une metteuse en scène extrêmement exigeante. Vous trouvez une filiation entre Irène Mirowski et vous ? En tout cas, alors, je la reçois à 100%. Et je comprends quel est son regard. Enfin, je me reconnais dans son regard. Vous êtes habité un peu par elle sans tomber dans un ésotérisme folklorique ? Je comprends bien ce qu'elle veut dire quand elle parle de certains personnages. Il me semble. Et Denise m'avait dit, en voyant ce que j'avais monté, je pense que ma mère se serait beaucoup amusée. C'est la plus belle chose. Et oui, je suis exigeante. Du coup, je suis douce avec les comédiens parce que, en tout cas, je précise. Je sais où je veux les emmener. Et en plus, quand on a travaillé Irène Mirowski, comme je connais très, très bien l'œuvre, il me semble, il y a quelques archétypes aussi. Donc, par exemple, la professeure de piano dans Le Bal, elle revient beaucoup. C'est un personnage qui revient beaucoup. Donc, il me semble que j'avais une idée de ce qu'elle voulait dire. Donc, comme j'ai eu la chance de travailler avec des comédiens passionnants et passionnés, Françoise Michélis, qui jouait la professeure de piano, je lui avais dit, il y a telle et telle et telle nouvelle. Tu vas voir, tu vas retrouver ce personnage. Et je pense que ça peut être assez éclairant. Il y a quelque chose qui revient souvent chez vous, c'est l'amour des êtres, l'amour des gens et puis l'amitié. Vous parlez souvent d'amitié. C'est important pour vous, j'ai l'impression. Oui, oui, je suis très fidèle. J'ai les mêmes amis. Alors, j'en rencontre de nouveau tout le temps, constamment, et c'est magnifique. Et puis, il y a les amis un peu de toujours, qui sont là depuis toujours. Et c'est vrai que ça, c'est important parce que, enfin, mon petit, je ne peux pas du tout parler de carrière, mais en tout cas, dans mon chemin, parfois, j'ai eu des petits moments de surexposition. Et ça a été très important pour moi d'avoir toujours, toujours, toujours ces amis. Parce qu'après, j'ai tout arrêté. J'ai fait vraiment d'autres choses. Mais avant, après, pendant, ces amis étaient là. Et ça a été complètement égal que je passe ou pas à la télévision le soir. Je n'ai pas connu cette période où le téléphone sonne moins ou pas du tout. D'ailleurs, ce sont des amis qui ne sont pas forcément de notre métier. Non. Mais vous êtes toujours fidèle parce que c'est pareil dans le théâtre. Vous aimez bien l'esprit troupe, quand même. Vous ne travaillez pas toujours avec les mêmes comédiens. Mais il y a toujours, quand même, une équipe de base avec lesquelles vous aimez bien fonctionner. Oui. Et puis, j'aime créer aussi une équipe. Oui, c'est ça. J'aime créer une groupe. Donc, ça se crée très, très facilement, en fait, une troupe. Il faut bien choisir. Là, j'ai un nouveau projet qui m'est arrivé. Juste le texte. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire toute la distribution. Ce n'est pas toujours évident dans les projets qu'on nous propose. Et donc, je me suis dit, tiens, un tel, un tel, un tel, un tel. Et on fait une lecture et ça fonctionne. Et ça fonctionne humainement. Et c'est déjà la troupe. Et ça, je me souviens, le premier dîner avec tous les copains de Sud-Française, il y avait Florence et Béatrice qui se connaissaient un peu. Florence Bernel et Béatrice Agena. Absolument, merci. Qui avaient déjà vraiment tourné ensemble. Ce n'était pas vie depuis longtemps, mais personne ne se connaissait. Donc, tout le monde se regardait. Et ça, ça a pas fait. On se jauge un peu, oui. Alors, Virginie Lemoyne, on a beaucoup parlé de théâtre, de votre passion pour l'écriture, etc. Mais il y a quelque chose d'essentiel aussi, dont on n'a pas du tout parlé. C'est toutes ces années de famille d'accueil à la télévision. Et vous avez complètement habité ce rôle. Ce n'est pas par hasard non plus que vous avez joué ce personnage. avec votre chien, qui était votre chienne dans la vie, ce Labrador. Oui, qui jouait dans la série. Je ne peux plus regarder la série quand ça passe. Il y a eu trop de décès Ginette, garçon. Smaïl Meky, qui est mort. Delphine Serina, je ne peux pas regarder là. Et puis, ma chienne. C'est une aventure de 15 ans. C'est chouette parce qu'on est resté en contact. Par exemple, Samantha Régnier, qui joue ma belle-fille. On a un projet au théâtre ensemble. Je l'ai mise aussi en scène. J'ai un projet aussi avec Antoine Ferret, qui faisait mon fils. J'ai mis aussi en scène Lucie Barré dans le bal. Ça, c'était vraiment forgé. Et vous avez écrit les épisodes ? Alors, j'ai donné une idée d'épisode. J'ai connu mon meilleur ami, qui était scénariste. Encore un ami. Oui, qui malheureusement nous a quittés. Et je lui avais donné un... J'étais un peu inspirée de mon enfance. Et je lui avais donné une idée qu'il a écrit, qui a été tournée. Qui était un petit garçon et une petite sœur, qui se retrouvent sans parents. Et puis, le petit garçon a très à cœur d'élever sa sœur. Il se sent très responsable. Donc, il est trop sérieux. Et il n'a pas d'enfance. Et donc, il arrive chez Marion. Et puis, la petite fille, elle est vraiment enfant. Et puis, le frère René se fait trop de soucis pour elle. Il est très, très pédagogue, etc. Il ne s'amuse pas. Et donc, tout le travail de Marion consiste à l'ouvrir à l'enfance. Et donc, Patrick Michel, qui avait écrit l'épisode, me dit, « Bon, ben écoute, alors j'ai calculé, parce qu'il faut que je te verse des droits d'auteur. » Je lui ai dit, « Ah bon, ben l'idée de toi. » Donc, alors, j'ai calculé, je te dois tant. Et je lui ai dit, « Ben écoute, on va être cohérent. On va choisir une cause. Et puis, on va donner cet argent à une cause. Je n'ai pas du tout imaginé qu'il allait me donner quoi que ce soit. » Et donc, on avait un ami commun qu'il connaissait, qui était un monsieur chauffeur de taxi dont la petite fille avait un cancer. Et on s'est dit, « Ben, on va lui donner cette somme. » Donc, on lui a donné cette somme. Donc, ça lui a permis de faire un peu moins de voyage en taxi. Et sa petite fille a guéri. Ah oui, en plus. Oui, oui, oui. C'est un rôle qui vous a transformé, j'ai l'impression. C'est un rôle qui est vraiment... C'est un parcours avec... C'est un compagnonnage, un rôle qui vous a certainement marqué. Beaucoup marqué, bien sûr. Au-delà même du côté artistique. Enfin, je pense, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... J'ai découvert, d'ailleurs, on a travaillé ensemble avec Pierre-Olivier. Il est venu tourner au moins une fois. Plusieurs fois, non ? Oui, oui, plusieurs fois. Avec Marion Sarrault comme réalisatrice. Plusieurs fois, oui, oui. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience déjà de ce qu'était cette profession d'assistante maternelle, du fait que ça se fait par vocation, que c'est très, très, très compliqué d'accueillir chez soi des enfants en difficulté. Et puis, ça m'a permis de produire, de produire du théâtre, de monter les projets que je voulais. C'était formidable, ça. Mais votre vie, c'est comme un voyage. On a l'impression que toutes les étapes du voyage vous conviennent et vous plaisent. Certaines personnes font des choses un peu alimentaires en se disant « Par ailleurs, je vais faire ça qui m'intéresse davantage ». On a l'impression que vous êtes dans une espèce de jubilation. Et quoi que vous fassiez dans ce métier, vous avez pied et l'eau est chaude et vous êtes bien dans ce bain-là. Oui, oui. Mais tout est intéressant à faire. Et surtout, on m'a proposé des choses. Alors, parfois, très, très bien rémunérées. Mais si les choses ne m'intéressaient pas, je dis non. C'est une chance, je pense, de ne pas être attirée par l'argent. Du tout. Je n'ai aucun sens de l'argent. J'ai bien conscience qu'avoir de l'argent, perdre, 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 vivre dans un confort insolent. J'ai bien conscience que si je vous dis que ce matin, la première chose que j'ai fait, c'était de prendre une bonne douche chaude et qu'ensuite, j'ai pris un petit déjeuner avec un bon thé, etc. C'est déjà un luxe. C'est le quotidien de tout le monde, mais c'est déjà un luxe. C'est déjà un luxe. Et on a un toit sur la tête et on a de l'eau. On a quelque chose de frais. On ouvre notre frigidaire. Ça, j'en ai absolument conscience. Vraiment conscience. Du moment que j'ai un toit sur la tête et de quoi manger, ça me suffit. Je n'ai pas aimé gagner. J'ai gagné énormément d'argent dans ma vie. Je n'ai pas aimé ça. Je me dis, mais je ne comprenais pas. Je comprends qu'on donne une énorme somme à un chirurgien qui va faire une opération cardiaque, qui lui a demandé des années d'études, etc., qui demandait une concentration, une précision. Je comprends ça. Que les comédiens soient payés parfois en faisant de la télévision. La publicité, notamment. C'est des sommes que j'ai pu gagner. Je ne comprenais pas. Ça n'avait pas de... Vous vous sentiez un peu redevable, quelque part. Oui. Je me suis dit, je flotte dans un univers qui est parfaitement artificiel. Donc, je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Je me suis dit, cet avion est beaucoup trop grand pour moi. Je veux le poser sans me scratcher et en prendre un plus petit. C'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté parce que je n'étais pas à l'aise avec ça. Vous pouviez aller plus vers le cinéma à un moment donné, etc. Oui. Oui, alors après, on est assujettis aux propositions qu'on nous fait. Si on a vraiment envie de faire quelque chose, il faut y aller et il faut l'initier. Sinon, si on attend du monde extérieur qui nous amène le souhait qu'on a formé. J'ai fait un joli lapsus. On sera toujours malheureux parce que jamais personne ne va vous appeler en disant, écoutez, vous êtes très rare. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous auriez envie de jouer le fou dans Shakespeare ? Oui, oui, absolument. Vous voulez jouer Richard III, mais c'est mon rêve. C'est quand même beaucoup, beaucoup de comédiennes et comédiens qui disent toujours, mon rêve, c'était de jouer ça. Il y en a peu qui le réalisent. Justement, le rêve de Virginie Lemoyne, c'est monter un Bernanos. Je ne sais pas, faire des choses extrêmement, puisque vous avez une image plutôt de gaieté. Monter des choses plus compliquées, plus ardues ou quelque chose de complètement inattendu. Alors en fait, mon vrai rêve au fond, c'est simplement de pouvoir continuer ce métier, de pouvoir continuer à en vivre. Voilà, ça, c'est vraiment le souhait que je forme tous les matins. Le miracle quotidien. Le miracle quotidien. C'est très, très compliqué, surtout. La période est difficile. Économiquement, c'est difficile. Le théâtre, c'est vraiment un territoire d'économie pauvre. Donc, avant tout, c'est... Et puis après, je me laisse... Je ne me préfigure rien. Donc, je me laisse complètement aller dans le cours du torrent. Je me laisse envahir par un auteur. Et puis parfois, je peux avoir des évidences en me disant, je vais monter ça. Je ne me pose pas la question de savoir si c'est cohérent ou pas, ou si les gens me suivent ou pas. Je le fais. Vous vous laissez aller, mais il y a un petit gouverneur, il y a quand même, on a l'impression. C'est-à-dire qu'il est important d'aller au bout, même pour son cerveau. Parce que si on ne va pas au bout, après, c'est douloureux d'écrire, c'est douloureux de monter un spectacle. Et si on ne va pas au bout, après, on n'a pas cette énergie. Le cerveau ne nous l'envoie pas en disant, oui, mais non. Donc, c'est très important de ne rien abandonner. Vous avez beaucoup de regrets ? Non, aucun. Enfin, je veux dire, le regret, c'est pas avoir fait assez de sport quand j'étais jeune. Je serais plus musclé aujourd'hui, d'avoir pris un moment, un peu trop de médicaments. Voilà, des regrets comme ça. Mais sinon, non, aucun. En fait, on parlait de musique au tout début. Vous êtes un peu le chef d'orchestre de votre vie artistique, tout simplement de votre vie. On a l'impression que tout ça s'organise. Vous savez où sont les violons, où sont les hauts bois, les bois, où sont les... Et que vous orchestrez ça d'une façon absolument naturelle et très simplement. Et puis, vous avez montré votre orchestre et puis vous jouez votre musique. Oui, c'est une très belle image. J'ai l'impression que... Virginie, au moins, chef d'orchestre. Oui, c'est gentil. Mais c'est vraiment ça ? C'est quand même très difficile, ce métier. C'est un des métiers les plus difficiles au monde. Il y a des moments où on est quand même dans le vide, où on n'a plus de points de repère. Mais alors, la différence avec les autres métiers, c'est qu'on l'a choisi. Personne ne nous a forcé. Et qu'on sait que... En plus, cet envers de médaille, il est absolument nécessaire. Parce que le doute est nécessaire. Parce que le vertige est nécessaire. L'angoisse est nécessaire. Et donc, quand on est naïf, quand on se lance dans ce métier, on se préfigure des choses. Mais on a conscience quand même qu'on va avancer sur une passerelle qui, parfois, peut être très étroite. Parfois, on va passer au-dessus du vide et on n'aura pas toujours des branches autour de nous. Et puis, parfois, on a aussi des moments très, très confortables et des moments très heureux. Et si on le choisit, il faut tout assumer. C'est terrible, ce métier. Parce qu'on peut faire des études de comptabilité. On a de bonnes chances d'être un jour comptable dans sa vie. On peut faire des études de droit. On a de bonnes chances d'enseigner le droit ou d'être avocat. On peut passer des heures dans des conservatoires, sur des planches et ne jamais faire ce métier. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Et ne plus le faire, comme vous dites. Oui, ne plus le faire. Et ce qu'on dit sur la réussite d'un spectacle, on essaie de mettre toutes nos chances de notre côté. Mais on dit toujours, la réussite d'un spectacle tient à deux règles très précises que tout le monde ignore. On n'en sait rien. Et tout ça, c'est nécessaire de le garder. Parce que le jour où il y a une recette, où il y a un truc, déjà, on commence un petit peu à le voir. Mais moins, je trouve, dans le théâtre, ou dans la littérature, ou dans la patologie, parce qu'on est quand même assez privilégié. On est quand même préservé. Vous prônez l'insécurité permanente ? C'est ça le secret, non ? Mais il faut. Mais de toute façon, ça fait partie intrinsèquement. Alors, il faut l'accepter. Parce qu'on n'a pas forcément envie de ça. On a envie, quand on écrit, de se dire, je veux au devant d'un succès. Là, ça va marcher. Là, je veux être comprise. Non, on ne sait pas. Il y a plein de gens qui nous écoutent, qui s'ennuient, qui n'ont plus de passion, ou pas encore. Ça peut être des jeunes, complètement perdus, qui sont devant un écran. Puis il y a des personnes plus âgées, qui ne s'intéressent plus à rien. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que la passion est à la portée de tout le monde ? Et si oui, comment on peut la trouver, quelle qu'elle soit ? Tout le monde n'est pas Virginie Lemoyne. Tout le monde n'est pas Nijinsky. Mais est-ce que la passion n'est pas à la portée de chacun ? Il y a des passions partout, tout le temps, constamment. Je me souviens d'une émission, ça m'avait vraiment marqué. Une marche du siècle, qui a été animée par Jean-Marie Cavada, qui était consacrée à l'ère de l'industrialisation. Et Jean-Marie Cavada reçoit un monsieur qui était à la retraite, qui toute sa vie avait travaillé à la chaîne. Donc avec le mouvement qu'il avait répété toute sa vie. Et ce monsieur avait un rapport passionnel avec sa machine. Et il avait soufflé tout le monde. Il y avait un silence sur le plateau. Et ce monsieur avait décrit son geste avec passion. Il avait décrit le fonctionnement de sa machine avec passion, en expliquant qu'il connaissait tellement bien sa machine, que si sa machine tombait en rade, il pouvait la réparer. Et ça, ça m'est toujours resté. Tout le monde... Et c'est pour ça que je parle à moi-même. Vraiment, déjà en premier, il faut toujours se méfier un peu des jugements hâtifs. Parce qu'il m'arrive une histoire magnifique comme ça. Je vais dans un grand magasin, un peu luxueux, avec mon beau-fils, pour lui faire plaisir, pour lui acheter un parfum. Et on a affaire à un type un petit peu comme ça, un vendeur. Bon, je ne fais pas très attention à ce monsieur. Et puis, il dit à mon beau-fils, « Ah, tu veux du parfum ? C'est pour draguer les filles. » « Ah, qu'est-ce que tu penses de celui-là ? » « Puis là, on commence à parler. » Et puis, il lui dit, « Et puis, toi, tu as quel âge ? » Il devait avoir 14-15 ans à l'époque, d'accord ? « Et tu t'intéresses à des trucs, tu lis ? » Et mon beau-fils, il dit, « Ah, ben, moi aussi, j'aime bien lire. » « J'aime bien lire. » Je lui dis, « Ah bon, vous lisez ? » « Ah, moi, j'ai une collection que j'aime bien, là. » « Je ne sais pas si vous connaissez, madame, c'est la Pléiade. » Je lui dis, « Oui, je connais. » Elle me dit, « Parce que moi, j'habite en banlieue. » Alors, vous savez, pour venir travailler, j'ai une heure et demie. Le trajet le matin, une heure et demie, le trajet le soir. Donc, la Pléiade. Et alors là, ils viennent de sortir tout le théâtre Elisabethan. Ah, je me régale, madame. C'est la caisse de Jean-Yann, les deux routiers. C'était magnifique. C'est magnifique. Et là, je me suis dit, « Voilà, c'est magnifique. » Et puis, il y a des gens qui ont des passions qui peuvent ne pas nous concerner du tout et qui sont des vraies passions. J'avais visité comme ça un appartement avec un monsieur. C'était une passion. Il l'avait dans des grands bocaux de moutarde vide, qu'il avait nettoyés, il collectionnait des boulons. C'était sa passion. Mais on est sauvés si on est capables de collectionner des boulons. Je pense que c'est un mélange de ce que vous disiez, la lucidité que vous avez des toutes petites filles. Et puis, quand même, il faut garder cette part d'innocence et de désinvolture. Et d'enthousiasme. Et d'enthousiasme. Et de doux mélange qui fait que nos vies, elles sont à la fois parfois un petit peu contrôlées et maîtrisées. Mais souvent, il faut naviguer sans savoir où est l'arrivée du port. Oui, bien sûr, il ne faut pas le savoir. Et quand on nous dit, ça y est, on va arriver, c'était une grande angoisse. La lame russe, c'est extraordinaire. Les filles d'Iran Mirowski, quand Denise nous a quittés, quand Denise a été malade, c'était incroyable. La gestion de l'angoisse, elle m'a dit, c'était presque... Je suis malade, champagne, c'est incroyable. Et elle m'a dit, quand elle est venue à Paris voir le bal, elle m'a dit, vous savez Virginie, j'ai beaucoup voyagé. Mais peut-être que mon prochain voyage sera le plus intéressant. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a des mots, des mots, s'il y avait quelques mots, un motéas qui vous représenteraient ou que vous aimez dire ? Alors, j'aime beaucoup la phrase de Zweg, Stéphane Zweg, alors je la restitue aussi avec mes mots, je m'en excuse, qui dit, je n'associe pas un surcroît de publicité à un surcroît de bonheur. Ça, c'est aussi une phrase qui m'a toujours aidée. C'est la phrase que vous voudriez qu'on retienne de vous ? Parce que la transmission est très importante pour vous quand on voit comment vous travaillez avec les artistes, comment vous êtes avec le public, vous aimez transmettre. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous ? Ça, c'est une question que je ne me suis jamais posée, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on se... En tout cas, qu'on a vécu ensemble avec les gens que j'ai pu rencontrer, des moments heureux, des moments... Est-ce que la plus belle transmission, ce n'est pas précisément celle dont on n'est pas conscient ? Oui, peut-être. Tout ce qui nous échappe ? Oui. Ça, c'est extraordinaire. C'est comme les rêves, quand on essaie de vraiment s'en rappeler, le rêve s'en va. Oui, c'est sûr. Il ne faut pas trop former de rêve, parce que le rêve s'en va. Et un artiste ne sait pas ce qu'il donne ? Non, bien sûr. Ça me fait toujours rire quand on dit le public attend, mais par rapport à l'image de machin, mais il n'y a pas d'image. Il n'y a pas une partie de la France qui est le public de Jacques Weber, et puis une partie de la France qui est le public. Ça n'existe pas. Mais le public, vous aime beaucoup. Il vous sollicite beaucoup. Il vous arrête dans la rue, dans les restaurants. Oui, les gens sont très, très gentils. Très gentils. Oui, oui. Très, très gentils. Vous avez des artistes, qui sont malheureusement assez clivants. Vous, pas du tout. Vous vous faites un peu l'unanimité, non ? Je ne sais pas. Je n'en ai absolument pas conscience. Et ce n'est pas très important pour vous ? Non. Je n'ai aucune conscience du fait d'être un peu connue, pas connue. Aucune conscience. J'ai l'impression de vivre parfaitement, de façon... comme tout à chacun, de façon parfaitement ordinaire. J'ai l'impression que personne ne me connaît, heureusement. Je me sens bien comme ça. Est-ce que le mot... S'il y avait un mot qui vous définissait, comme disait Pierre-Olivier, est-ce que ce n'est pas le mot bienveillance ? C'est difficile de dire oui pour vous, mais elle est un peu de fausse modestie. Je crois que c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme. L'enthousiasme, oui. On va dire un enthousiasme bienveillant. Voilà, mais je... Simone Signoret disait qu'on ne fait pas ce métier sans lucidité. On revient au début de notre conversation. Je pense que c'est très important d'être lucide. Et lucide, c'est savoir qu'on n'est rien du tout. On est déjà ordinaire. Et surtout qu'on a des vies assez extraordinaires. On a des vies magnifiques. Parlez aussi de nostalgie, puisque nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Vous êtes quelqu'un de nostalgique ? Non, pas du tout. Pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Ça m'amuse de voir le temps passer. Ça m'amuse beaucoup. Hier, je prenais un taxi dans Paris et je lui disais, ah, vous voyez, ici, à la place de cet hôtel, j'ai connu Gaumont. Je me disais, ah bon ? Après, il y avait un terrain vague, il y avait le Cirque Jean-Richard. C'était un monsieur qui avait mon âge. Il me disait, ah, mais en quelle année ? Dans les années 70 ? Il me disait, ah, c'était mieux avant. Je lui dis, mais non. Après, je lui donnais des tas d'exemples. Il me dit, mais vous avez raison. Ce sera mieux demain. Oui, c'est ce que je me dis toujours. Ce sera mieux demain. Ce sera mieux demain. Ce sera mieux demain. Merci. Merci Virginie Lemoyne. Merci Pierre-Olivier. Merci beaucoup. C'était formidable. Sous-titrage ST' 501